hello hello les amis hello guys j'espère que vous allez tous bien j'espère que vous avez passé une très bonne semaine on se retrouve comme chaque samedi sur le compte instagram dans l'émission vrai live guest et aujourd'hui on va parler de quelque chose de très important on va parler de l'importance du design pour une marque donc pour l'occasion comme vous le savez déjà pour ceux qui sont habitués de l'émission c'est une émission qui se passe chaque samedi à 20h gmt sur mon compte où j'invite un intervenant avec qui je discute autour d'un thème donné donc et le thème d'aujourd'hui c'est l'importance du design pour une match donc en attendant que les gens se connaît déjà je tiens vraiment à travers ce live à remercier tous ceux qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire parce que c'était mon anniversaire la semaine qui vient de s'écouler c'était le mardi passé et j'ai reçu vos messages que ce soit sur instagram facebook et tout vraiment merci beaucoup à ces personnes là qui ont pensé à moi qui m'ont souhaité des voeux même en retard il y a eu des gens qui m'ont envoyé des messages et merci aussi aux personnes là qui m'ont offert des cadeaux personnellement de preuves de loin je merci c'est grâce à vous je suis là déjà je souhaite la bienvenue à tous ceux qui viennent de se connecter bienvenue dans le live il y a des délices j'espère que tu vas bien j'espère que tout se passe bien n'hésite pas à inviter les amis à inviter les gens rejoindre le live aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va parler de quelque chose de très important on va parler du design comment en tant qu'entrepreneur si tu n'as pas un budget conséquent comment tu vas faire le design donc en attendant que les gens se connaît connaissez vous massivement this is my birthday you know donc c'était mon anniversaire et je suis toujours dans le mois d'anniversaire donc je remercie encore une fois toutes ces personnes là tous les gens qui me suivent parce que j'ai vu vos stories j'ai vu des gens qui m'ont qui m'ont fait des surprises et tout et vraiment ça fait ça fait chaud au coeur et ce soir je suis là dans l'émission vrai live guest pour vous apprendre de nouvelles choses pour vous apprendre quelque chose de nouveau donc il faut savoir que si vous connaissez dans ce live ne vous dites pas que vous êtes tombé par dessus par hasard parce que vous allez apprendre quelque chose forcément avant la fin de ce live donc je veux juste rapidement je veux juste rapidement mettre le thème du jour en attendant que mon invité se connecte il ya assez moi qui nous dit je peux apprendre la guitare pas besoin donc tu peux rester chanter juste le joueur anniversaire en commentaire ça fera plaisir l'anniversaire c'était le mardi passé et donc je tiens avant de commencer cela et remercier tout le monde pour ces personnes là qui ont pensé à moi à ce jour spécial donc si vous vous connaissez dans le live invité aux amis à rejoindre le live partager le live sur vos profils je vois qu'il ya bismarck du vacqu'il ya le grand boss vincent quelqu'un a été je vois qu'il ya du bon monde qui est là ce soir donc partager mettez d'accord pour me dire depuis où vous me suivez vous avez l'option commentaire aussi qui vous permet un peu de d'échanger avec moi si vous avez une question spécifique par rapport au thème du jour n'hésitez pas aussi à le poser en commentaire donc pour ce jour je vais recevoir du ciel qui est un vieil ami comme on dit souvent dans le jargon un vieil ami voilà qui est actuellement un grand boss que je vais avoir l'occasion de recevoir aujourd'hui dans l'émission donc avec qui je vais discuter de l'importance du design pour une marque aujourd'hui quand on parle de design déjà déjà fait en live sur le sujet avec yann que je vous invite d'ailleurs à aller regarder on a parlé en gros du métier de ui suy designer un métier que je laisse actuellement mais aujourd'hui on va principalement parler du design graphique parce qu'aujourd'hui pour une entreprise qui est là vous avez besoin de ce qu'on appelle chat graphique donc on va revenir un peu sur toute cette définition là donc avec etiel qui est un professionnel du domaine et je sais pas si vous avez des questions spécifiques avant de commencer je vois qu'il ya les gens et l'homme téléniwa emerson je vous fais un coucou spécial je fais un coucou spécial à tout le monde si c'est bismarck j'espère que vous allez bien partager à 15 personnes on démarre à 15 personnes on démarre j'invite le guest du 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 live donc en attendant je sais pas si le son est bon si vous aviez en m'entendant si la vidéo est bon vous me voyez nickel j'ai utilisé la lumière pour que ça soit bon ne prêtez même pas attention à mon décor de derrière c'est une surprise donc ne prêtez même pas attention au ballon rester focus sur mon visage et rester focus sur le guest qu'on va accueillir donc je vais juste rapidement l'envoyer l'invitation refait si ici qu'ils se connaissent ok super est l'homme super est l'homme donc comme je disais tantôt aujourd'hui on va parler du design donc mais le design c'est un terme qui est un peu très vaste dans le design à plusieurs types de design qu'on fait donc aujourd'hui on va décortiquer sous tout ça et on a plus principalement parler du design graphique donc principalement une entreprise aujourd'hui quand vous êtes là il faut avoir ce qu'on appelle une chat graphique si ou pas à je sais pas si c'est bon non et l'homme ne prête pas attention au décor s'il te plaît c'est une surprise quoi je vois après pas attention au décor donc on va pas on va pas se focaliser sur ça parce que c'est pas le thème bon les gars invité aux amis parce que là là on est toujours entraîne toujours sur le disque là pourquoi on augmente on pousse un peu à 15 à 15 spectateurs avant de démarrer il faut qu'on pousse il faut qu'on pousse là on a 11 ans il ya asem qui nous dit cool le son il est nice il voit qu'il ya depuis qu'ils se connectent ok bon je pense que sans plus tarder je vais donner la parole je vais inviter très rapidement à mon invité du jour donc avant de l'inviter je tiens toujours à me représenter durant toutes mes lives je suis au rayon je suis fondateur de l'agence redigital donc une agence de com basée ici à dakar donc il offre des services dans tout ce qui est lié à la communication digitale à l'événementiel mais surtout des services liés à l'us design design d'application mobile et desktop et aujourd'hui on est dans l'émission si vous tombez pour la première fois sur mon émission on a une émission ray live guest donc qui est une émission qui se passe chaque samedi à 20h gmt sur le compte instagram et c'est une émission dans laquelle je reçois un invité avec qui je discute par rapport sur un thème donné et le thème d'aujourd'hui j'aurai l'immense honneur et plaisir de recevoir dans cette émission etienne qui va venir nous parler de l'importance du design pour une marche donc aujourd'hui si vous êtes entrepreneur si vous êtes particulier le design est important dans votre business donc je vous dis rester connecté ne partez surtout pas merci au tour inviter vos amis à rejoindre live mettez d'accord il suffit juste de taper on vous demande pas grand chose vous nous apporter du soutien et vous avez l'option commentaire si quelque chose n'est pas clair on a la possibilité directement de poser la question en commentaire donc sans plus tarder je vais juste lancé l'invitation à etienne en attendant qui se connaît je fais un coup spécial aïcha à king gira à à joa liste à john d'eau et tout ce beau monde là qui me suit et là je passe l'invitation je vois qu'il ya des tiels l'invitation parti parti j'espère que vous allez tout bien en montant un créneau parce que là je vois qu'on est en train de varié entre 12 et 12 et 11 à chaque fois donc mettez la barre ou tout là inviter les gens à rejoindre le live dray salut du boss comment tu vas comment tu vas très bien fait très bien toi ouais dis moi est ce que le son il est bon ouais le son c'est bon chez moi parfait d'accord si d'autres personnes peuvent signaler aussi franchement c'est bon si tu le dis bon les gars je sais pas si le son est bon de votre côté n'hésitez pas à me dire en commentaire si le son est bon si le son est niquet le sont le sont le sont le sont mais là 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 je pense que tu es en train de reçu le la suivant notre terminale ouais c'est ça ouais attend laisse moi le temps de il ya le son qui revient là ok là je pense que c'est bon d'accord c'est bon ok alors les gars faites nous des retours en commentaire si le son est bon si un souci et tout bon on nous dit le son est bon il yaïcha qui nous dit le son est bon super aïcha sans plus tarder ah non mais big boss arrête s'il te plaît je suis pas de big boss il n'y a pas de il n'y a pas de bon sans plus tarder je te donne la parole de te présenter rapidement alors voilà pour ceux qui ne te connaissent pas d'accord bonjour à tous bonjour à toutes et à à tous moi c'est itiel cotin d'eau foncien je suis communicant graphiste actuellement je suis chargé de communication à l'université saint-gore un opérateur direct de la francophonie et a donc c'est je lance déjà un appel aux étudiants pour la il ya en fait un appel qui sera lancé je pense l'année prochaine pour le regroupement de la prochaine promotion donc ils sont les bienvenus on a quatre départements culture management environnement santé donc voilà ça c'était juste une parenthèse dont je suis communiquant comme je le dis et voilà j'ai eu l'honneur d'être invité aujourd'hui par audrey donc pour partager avec vous échanger un peu avec vous sur le thème on a choisi l'importance du design pour une marque donc voilà un peu audrey je te remercie beaucoup j'avoue que c'est une première c'est une première fois que je suis invité sur un live donc j'espère que ça va bien se passer instagram ne permet malheureusement pas de partager bon peut-être pas encore de partager l'écran mais bon on va y aller de façon un peu traditionnelle donc je vais basculer en tout temps ma caméra pour que vous regardiez en fait ce qui se passe de l'autre côté super super donc merci beaucoup pour cette présentation donc je rappelle aux gens le thème de ce soir c'est l'importance du design pour une marque et je suis avec etienne comme il a dit tout à l'heure qui a communiqué en designer aussi déjà etienne moi je vais revenir je te laisse revenir un peu sur la définition de design aujourd'hui quand on parle de design c'est quoi alors quand on parle de design aujourd'hui le design c'est une discipline qui a pour objet de donner du sens aux créations de l'émotion de l'identité et d'améliorer également l'expérience de ses créations donc on va voir dans les prochaines slides en fait tout cela sera détaillé audrey je crains peut-être que le live soit un peu court parce qu'on ira vraiment dans le concret donc je vais être d'abord commencer par vous parler des cinq des cinq formes de design que nous avons et puis après on parlera on va s'accentuer plus sur sur le design graphique on va déboucher ensuite sur la charte graphique et on va finalement répondre à la question c'est à dire est ce qu'une marque a forcément besoin du design aujourd'hui dans ses pratiques pour évoluer ou encore l'importance du design pour une marque donc voilà alors sans plus tarder je vais dire commencer par les par la première forme de design que nous avons c'est le design d'espace d'accord ou encore bon ceux qui pratiquent ce métier en fait sont les designers sont les designers d'intérieur ou les ou les décorateurs d'intérieur ça dépend en fait chaque chaque école a son appellation mais ça dépend et ça varie donc là j'ai pris voilà l'exemple que je vais prendre en fait durant durant cette projection ça ça sera coca cola donc là quand nous prenons le design d'intérieur voilà un peu ce que ça donne donc il faut dire en fait qu'on a mais en fait ça dépend des écoles en fait vous avez soit pour c'était en fait les designers ce sont ces personnes qui pensent le concept d'accord et puis après ils vont dire que les graphistes en fait ce sont ceux qui vont appliquer ou rendre ça réel d'accord ça c'est une école mais selon une autre école en fait le graphiste il fera finalement tout ça il va non seulement penser le design mais il va également l'appliquer mais ça c'était une parenthèse donc la première forme de design nous avons le design d'espace ou d'intérieur donc c'est cette forme de design où ce sont finalement ces designers là sont appelés à être créatifs à penser vraiment les décors d'une structure d'une organisation de sorte à ce que qui est de l'émotion c'est à dire quand on a les invité par exemple dans vos locaux qu'il soit qui est de l'émotion qui est du sens dans ce que vous faites et que ça retient un peu leur attention donc ça c'est l'exemple de coca cola voit un peu comment ils ont fait je sais pas si ça se fait voir en vrai bon sinon ouais mais c'est un peu flou c'est un peu flou quand même mais on a l'audio qui est clair d'accord ok donc bon donc je vais essayer de plus expliquer alors donc là sur l'image vous avez coca cola où ils ont essayé vraiment de redesigner leur espace on va voir ça un peu plus bas à quoi est ce que ça répond pourquoi est ce qu'ils choisissent de mettre telle couleur à tel endroit pour qu'ils choisissent de voilà de disposer les chaises de cette manière donc en tout cas dans le design en fait tout est calculé il n'y a rien qui se fait au hasard donc tout est justifié en fait et vous avez des designers qui se spécialisent uniquement dans ça dans le design d'espace et ça c'est leur métier d'accord dans les grandes entreprises vraiment vous avez des des spécialités de de design en fait donc vous pouvez avoir un design quelqu'un qui est spécialisé uniquement en design d'intérieur ou en design d'espace après nous avons ce qu'on appelle le design de produits donc comme je le disais en fait c'est dépendamment des écoles vous avez des gens qui pensent que le designer va penser le concept et puis le graphiste va voilà il va il va appliquer mais d'autres pensent en fait que c'est la même personne qui fait les deux donc là nous avons l'évolution de ça c'est coca cola l'évolution de la bouteille de coca cola donc nous avons un premier design d'accord un second troisième quatrième cinquième puis enfin un dernier donc là nous voyons bien que le design peut évoluer avec le temps et c'est ça mais cette évolution d'autant fait que ça dépend de des besoins du marché et de la demande en fait rien ne se fait au hasard voilà si aujourd'hui on a on a par exemple la coca cola en fait au début ils avaient telle forme de la bouteille s'ils ont choisi de changer en fait c'est parce qu'il y avait un besoin précis donc ils ont voulu répondre à ce besoin donc ils ont repensé le design on verra aussi un peu plus bas pourquoi est ce qu'il faut c'est à dire c'est comme je le disais en fait rien ne se fait au hasard on parlera également de l'expérience utilisateur en bas pourquoi est-ce qu'il faut choisir telle forme la forme de la bouteille de coca cola qu'on a actuellement en fait elle est justifiée le designer vous dira s'il y a telle courbe à tel endroit voilà c'est pour atteindre ce touristique précis c'est pour ce but précis en fait donc rien d'un hasard et là à gauche nous avons également une bouteille de coca cola mais là nous avons deux éléments disait nous avons et la bouteille et le et le contenant qui est qui est un peu le carton donc tout cela est pensé en fait on verra un peu plus loin dans la charte graphique pourquoi est-ce que l'on doit faire ses choix et pouvoir les justifier là c'est la deuxième forme de design la troisième forme d'avant le design de vêtements pour le design vécimentaire pour le design vécimentaire alors là vous avez ces designers en fait ce sont ceux qui vont là sont les stylistes et les grands couturiers voilà ceux qui sont vraiment dans le monde de la mode de façon générale c'est ça ce sont des personnes qui vont penser les courbes d'un habit d'un vêtement de sorte à ce que voilà ça accroche que les gens puissent l'acheter vraiment là nous sommes vraiment dans le monde de la mode mais quand on veut appliquer ça à une entreprise certaines entreprises pas toutes certaines grandes entreprises ont ce qu'on appelle à une culture vécimentaire c'est à dire je prends par exemple je prends l'exemple des copains au togo où je sais quand même qu'ils ont une petite culture là où quand c'est chaque vendredi tout le monde se met en panne en tout cas c'est ça ça rentre dedans et vous avez des gens qui se spécialisent uniquement dans ça c'est à dire le rôle de ce design en fait c'est de penser le motif de l'entreprise le motif qu'il y aura sur le panne pourquoi le choix de tel motif quelle couleur il faut mettre en avant quel design pour les pour l'agente féminine de l'entreprise et puis l'agente masculine donc les gens se spécialisent uniquement dans ça les gens ont pour métier voilà uniquement ça quoi et donc là c'est ça l'exemple de coca cola à gauche vous avez une boutique ils ont carrément une boutique où ils vendent leurs produits voilà des habits des vêtements mais à l'effigie de coca cola au milieu vous avez toute une équipe qui essaie de concevoir qui essaie de coudre et puis à droite vous avez une mannequin qui essaie de de promouvoir le vêtement qui a été réalisé alors après nous avons ce qu'on appelle le design publicitaire voilà là bon j'avoue qu'il y a un peu de confusion mais est-ce qu'il faut parler de confusion parce que comme je le disais ça dépend vraiment des écoles parce que pour c'était en fait ça c'est juste un rôle de graphiste c'est juste le graphiste qui pense la chose et puis voilà qui réalise et puis on s'arrête là mais pour d'autres écoles en fait c'est carrément un métier comment concevoir une affiche publicitaire et comment concevoir une affiche comment faire le choix des polices et vraiment des affiches assez créatives coca cola est reconnu un peu pour ça je pense qu'ils ont vraiment de la créativité c'est une boîte voilà à laquelle on a peu de choses à reprocher c'est pas si l'image se fait très bien voir mais à gauche vous avez une affiche on a en fait une bouteille c'est à dire c'est une affiche sur laquelle on a une bouteille mais on a également une pipette qui déborde de l'affiche et qui entre dans voilà et qui entre dans une chambre voilà c'est un peu ça là c'est un peu plus clair ouais 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 là c'est un peu mieux d'accord donc là vous avez la la pipette qui entre dans la fenêtre mais c'est une affiche en fait c'est une affiche qui était collée sur un mur mais vous avez une pipette qui entre dans une fenêtre on se demande comment comment est-ce qu'ils ont fait d'où est ce que le concept est né peut-être là c'est pour passer un message peut-être un message de proximité pour dire que voilà où que vous soyez on imagine que le monsieur il est au deuxième étage mais où que vous soyez coca cola est avec vous on est proche voilà même jusqu'à dans votre chambre on peut on peut être avec vous etc là c'est un concept un peu plus poussé ou là c'est plus qu'une affiche en fait parce que c'est un peu comme un jeu c'est à dire vous avez une affiche publicitaire mais c'est mais c'est interactif d'accord la fiche interactive et ça c'est une campagne qu'ils ont lancé en collaboration avec shazam shazam l'application de l'application qui sert à voilà retrouver des musiques là shazam donc le concept en fait c'est que le consommateur ou quand tu passes devant la fiche en fait tu as la possibilité avec ton smartphone de simuler en fait c'est à dire que tu auras l'impression de boire du coca cola franchement je sais pas comment ils ont fait de boire du coca cola mais de façon virtuelle d'accord de façon et là ils disent en fait chaque bouteille vidé va générer un mot de passe qu'il faudra entrer pour obtenir une bouteille gratuite voilà donc c'est un peu comme un jeu et c'est là en fait la créativité donc c'est comme je le disais en fait il y a des gens qui sont vraiment spécialisés dans ça qui pensent vraiment la chose voilà le concept comment est ce qu'il faut faire pour accrocher les gens les jeux et tout il y en a pour qui vraiment c'est le métier ces designers en fait on les appelle les les designers de la publicité après nous avons les designers numériques pour le design numérique si vous voulez alors là audrey je pense que c'est un peu ce que tu fais d'accord donc là nous avons ces designers là qui vont qui vont penser je vais je vais peut-être me répéter mais c'est comme je le disais c'est comme je le disais en fait c'est c'est à dire il y a une école qui pense en fait que les designers et grands penseurs ils sont là ils imaginent vraiment les concepts quand on prend par exemple les designers numériques c'est à dire le designer le rôle du designer sera finalement de trouver quelle dimension exacte de bandeau il faut à quel endroit précisément c'est ni plus ni moins quoi quel bouton à quel endroit quelle couleur de bouton pour répondre à quel besoin c'est comme je le disais et puis c'est comme aïcha le dit je pense rien n'est au hasard donc c'est quelle couleur il faut choisir etc et dépendamment du contexte et du public que l'on compte viser aussi donc là je vais essayer d'agrandir là nous avons voilà une interface pour application coca cola et à gauche ils ont ils ont essayé d'utiliser des icônes des icônes moi je me suis posé une question assez simple c'est à dire si coca cola voulait reprendre cette campagne si coca cola voulait reprendre cette même campagne peut-être dans un endroit reculé disons dans un village au congo je parie qu'ils vont pas utiliser les mêmes icônes parce que déjà là je vois des icônes qui ne représentent pas vraiment ou qui ne représenteraient pas vraiment le la population congolaise ça sent qu'on est noir et puis on n'a pas on n'a pas vraiment les mêmes chevelures quoi donc ils vont voilà donc ce sont ces designers là qui vont d'abord étudier le marché voir comment les gens se comportent ou l'équipe voilà qui va étudier le marché voir comment les gens se comportent quelle est la culture de ce peuple là où on compte à aller vendre nos produits c'est à dire là pour le cas d'espèce et l'interface on étudie d'abord la population voir comment la population réagir face au voilà et puis afin de passer maintenant à la conception et cette conception en fait va dépendre des résultats qu'on aura donc si on choisit telle couleur c'est parce que si on choisit le bleu c'est peut-être parce que le village le bleu c'est voilà ça signifie que c'est dans le village exactement si si le bouton est à gauche c'est que les villageois peut-être de ce pays n'aiment pas voir les choses à droite moi je dis d'une époque quand même bon c'est pas en tout cas tout doit être justifié et c'est ça en fait le rôle de ces designers après ce sont également qui vont passer à la réalisation donc là à droite nous avons également une autre interface alors alors le design graphique le design graphique en fait c'est c'est quoi ou les designers graphiques ce sont ceux là qui ont pour principal métier en fait de eux ils font plus dans le montage de documents d'accord dans l'édition des brochures et etc mais retenons également que c'est bon même s'ils sont parfois pas religieux au dernier point mais c'est quand même un métier assez créatif parce qu'ils font également des choix qu'ils justifient c'est comme je le disais rien au hasard si vous prenez par exemple cette plaquette en fait c'est le designer il sait pourquoi il a mis bon ça généralement c'est comme ça ça se met à dire force faiblesse opportunité menace mais il va te dire pourquoi est-ce qu'il a mis des pointillés pourquoi est-ce qu'il a laissé tel espace avant de voilà pourquoi est-ce qu'il a mis le trait pourquoi est-ce que le logo de coca cola il est il est en haut à droite et puis la bouteille qui suit donc il saura te justifier tous ces éléments d'accord et c'est finalement son métier donc c'est quelqu'un en fait qui va vraiment monter les documents d'entreprise tout ce qui est brochure et parlant de documents justement c'est également le le designer graphique qui monte la charte graphique Audrey justement je pense que le left sera un peu court parce qu'on est déjà arrivé je vois je vois un peu avant plus t'attarder sur la question d'accord je vais lire rapidement quelques commentaires donc il y a Aïcha qui nous dit si rien ne se fait au hasard dans la communication il faut être un sémiologue pour bien réussir la campagne par exemple je sais pas si c'est une question de sa part moi je fais un coucou des passages aussi à Isa Farma j'espère que vous allez bien Visma qui nous dit c'est designer bosse beaucoup plus sur l'aspect physiologique et Kilibon qui nous dit c'est mon préféré Max qui nous dit le design doit avoir une ouverture d'esprit et une culture générale assez pour ça donc je rappelle aux gens qui viennent de se connaître dans le live que vous êtes dans l'émission Drey Night Guest et aujourd'hui on parle de l'importance du design pour une marque et je suis avec Etienne donc qui nous a présenté tout à l'heure les différentes formes de design qui existent donc je sais pas si Etienne tu peux résumer rapidement les différentes formes de design que tu as cité tantôt oui en résumé nous avons d'abord le design d'intérieur je vais peut-être repasser aussi rapidement nous avons d'abord le design d'intérieur ce sont ces personnes-là qui pensent le design à l'intérieur comment rendre beau les meubles etc après nous avons les designers qui se spécialisent dans tout ce qui est produit le design du produit donc c'est ça nous avons pris l'exemple de Coca-Cola les bouteilles si Coca-Cola a telle forme aujourd'hui c'est pas sûr c'est justifié c'est pas au hasard c'est pour répondre à un besoin précis après nous avons des designers de vêtements stylistes scouturiers vraiment tous ceux qui sont dans le monde de la mode et quand nous ramenons cette forme de design à l'entreprise ce sont ces personnes qui qui designent finalement les pannes pour les entreprises pour les grandes entreprises qui ont cette culture vestimentaire ce sont ces designers qui imaginent les motifs à utiliser sur le panne de l'entreprise pour pas tel choix etc et voilà mais de sorte à ce que tout cela répond aux valeurs de l'entreprise on le verra bientôt sur la charte et puis après les designers publicitaires là je mettais plus l'accent sur le fait que ce soit vraiment un métier encore une fois dans les grandes entreprises c'est vraiment un métier à part entière des gens qui des gens extrêmement créatifs qui imaginent des concepts voilà de sorte à vraiment accrocher l'auditoire donc là je le montrais je ne sais pas si je pourrais toujours agrandir une bouteille de Coca-Cola vous avez la fiche vous avez la bouteille sur la fiche là vous avez une pipette voilà je ne sais pas comment elle s'est débrouillée pour être à la fois sur la fiche et à la fois physiquement c'est-à-dire c'est une pipette que tu peux toucher physiquement en fait et qui entre là et qui entre dans une fenêtre donc voilà c'est là en fait la créativité des designers et c'est toutes ces choses en fait qui vont créer de la différence après nous avons parlé des designers numériques Audrey Audrey qui est un designer numérique designer d'interface et tout donc là nous avons parlé de l'interface de Coca-Cola donc on dit également voilà que c'est un métier à part entière des gens qui imaginent des concepts la présentation des interfaces d'application pourquoi tel choix et retenons que la manière dont une application est présentée n'est pas au hasard comme les tout comme dans les autres domaines c'est pareil dans le design numérique donc pourquoi ce designer d'interface choisirait finalement cette couleur pourquoi est-ce que ce bouton est placé en haut à droite et non pas en bas à gauche etc et nous avons dit en fait que pour cela il faut souvent connaître bien la cible pour opérer les choix c'est un peu comme dans les autres domaines également puis après nous avons parlé du design graphique qui est la cinquième forme la cinquième forme c'est le design graphique donc ce sont ces génies là qui montent de façon extrêmement belles et jolies les documents d'entreprise que ce soit les plaquettes l'information les brochures les dépliants etc et ce sont ces designers graphiques qui montent également ce qu'on appelle la charte graphique d'accord qui est un document je pense je pense que il y a des Vietnam News qui nous dit il va falloir qu'on voit l'intervenant vu qu'il est tout bien j'aime bien et il y a oh là là qui m'aime bien je crois le design incontournable aujourd'hui pour les Mac il ne reste que dans la plupart de nos pays à valoriser un peu le métier donc je pense qu'on va aborder rapidement le côté chat graphique aujourd'hui quand on parle de chat graphique c'est quoi une chat graphique à quoi ça fait si tu permets je vais répondre à la question je pense qu'il y a Aisha qui a posé une question là oui oui vas-y vas-y j'ai du mal à remonter voilà elle dit en fait si rien ne se fait au hasard dans la communication et le design il faut être un sémiologue pour bien réussir la campagne par exemple ouais justement parce que c'est comme tu l'as dit rien ne se fait au hasard être sémiologue pourquoi pas en tout cas retournons quand même qu'un graphiste c'est d'abord un artiste d'accord pour être un bon graphiste c'est un peu comme Marc le disait il faut avoir vraiment un esprit ouvert il faut être ouvert il faut avoir l'oeil partout même quand tu marches dans la rue dans les choses banales en fait il faut que tu arrives à interpréter c'est vraiment une science c'est une science n'est pas avec la fille ce qu'il veut ça ça prend et il faut tout le temps rester dans dans cette manière d'apprendre là et puis apprendre toujours de nouvelles choses donc oui quelque part il faut être sémiologue parce que c'est la sémiologie qui te permettra de justifier tes choix qui te permettra de savoir quelle couleur utiliser ce que cette couleur représente pour tel peuple etc parce qu'il y a des codes qui reviennent il y a des codes qui sont assez généraux c'est-à-dire quand on prend par exemple le rouge ça dépend le rouge généralement on dit c'est le sang donc il y a des règles assez basiques qu'il faut connaître et peut-être encore une fois les pousser mais on pourrait ne pas force mettre sémiologue avant de devenir graphiste parce que quand tu es graphiste par exemple et que tu veux lancer un produit c'est vrai il faut connaître les bases de la sémiologie mais quand tu n'en sais rien tu peux prendre le temps sur un projet précis c'est-à-dire tu prends vraiment le temps de te préparer c'est ça aussi l'organisation et puis l'aspect management du graphisme ou du design tu ne peux pas tu étudies d'abord la cible d'accord si tu veux lancer ton produit à ce codé tu sais que là ce sont des musulmans d'accord etc donc tu ne vas pas faire des choix tu ne vas pas mettre des croix tu ne vas pas mettre la Bible un peu partout donc tu peux prendre vraiment le temps d'étudier la population de voir comment les gens se font toi avant d'opérer les choix tu viens d'être recruté dans une entreprise tu n'as pas fait la sémiologie avant de débarquer mais tu débarques en tant que graphiste parce qu'on t'a recruté en fonction de tes compétences que tu as prouvé sûrement tu es très à l'aise avec les logiciels mais une fois que tu arrives tu dois prendre le temps de comprendre comment l'entreprise marche en fait c'est ça de comprendre comment l'entreprise marche on suppose que tu viennes directement et puis tu es patron d'accord moi ça a été un peu mon cas donc je suis venu directement à l'Université Saint-Gord il n'avait pas encore de département de communication donc il fallait c'est là vraiment il fallait tout mettre en place donc vraiment moi j'ai pris le temps de connaître l'entreprise connaître comment les gens fonctionnent voilà pour qu'après qu'il n'y ait pas de divergence entre ce que tu produis physiquement parlant de maquette et tout ça et la culture de l'entreprise on le verra un peu un peu plus en bas dans la charte graphique et tout ce qui est culture d'entreprise donc il ne faudrait pas qu'il y ait il ne faudrait pas qu'on sente de la divergence ou de la discordance entre les produits de l'entreprise et la culture de l'entreprise on suppose que toi Audrey par exemple tu es ambassadeur Coca-Cola non tu es collaborateur Coca-Cola Dakar on prend un autre collaborateur Coca-Cola à Shanghai c'est vrai que géographiquement vous êtes assez éloigné mais quand on vous prend quand on vous prend en entreprise au sein de l'entreprise il faut qu'on ait des il faut qu'il y ait match il faut qu'il y ait harmonie de la même manière Coca-Cola ne peut pas faire une affiche Coca-Cola fait une affiche d'accord 3 sur 4 Coca-Cola produit également un gadget un BIC il faudrait qu'il y ait cohérence on ne pourra pas voir l'affiche en violet puis après on voit le BIC en noir à moins que ça ne soit justifié dans la charte graphique qu'on verra bientôt mais généralement quand vous prenez une affiche de Coca-Cola soit vous retrouvez du rouge soit du blanc et quand vous prenez également un gadget vous n'allez pas voir du violet quoi c'est forcément de cette couleur là ou soit du noir aussi parfois mais en tout cas il y aura harmonie et tout donc c'est finalement la charte graphique qui va définir tous ces éléments qui va donner l'ensemble des consignes à respecter le choix des couleurs voilà les caractères et tout ça et c'est ce que nous allons voir Audrey ouais dis-moi tu posais une question désolé j'étais un peu long ouais en fait je lisais rapidement les commentaires de Mac qui nous dit je crois que le design est encore tout noble aujourd'hui pour les Mac mais le travail qu'il reste à faire c'est que la plupart de nos pays a valorisé le métier de graphique designer de designer UIS aussi quoi je pense que c'était un peu ça ouais c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux je te laisse continuer sur le je souhaite la bienvenue à Peace qui était mon invité la semaine passée Peace c'est un coup tout spécial avec 4 infos aussi qui nous dit une image vaut mille mots merci chef la charte graphique c'est quoi alors la charte graphique si vous permettez je vais encore basculer une fois ma caméra un peu traditionnelle mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on y peut alors la charte graphique bon là je vais prendre un exemple concret comme je je vais toujours prendre l'exemple de Coca-Cola la charte graphique la charte graphique c'est quoi c'est ce qu'il faut savoir c'est d'abord c'est que la charte graphique en fait c'est un document d'accord c'est rien d'extraordinaire souvent tout le monde en parle on utilise souvent des termes c'est la charte graphique est-ce que c'est conforme à la charte graphique etc d'abord c'est un document et pour faire simple en fait c'est un guide c'est un guide en fait c'est un manuel de l'entreprise donc c'est bien qu'on est dans une entreprise voilà un certain nombre de règles c'est bien qu'on ait un certain nombre de règles mais ce qui est encore mieux en fait c'est de rassembler toutes ces règles là sur un document je vais vous expliquer bientôt pourquoi mais sachez d'emblée que la charte graphique c'est un document qui rassemble un certain nombre de consignes et de règles à respecter dans l'utilisation des signes graphiques d'une entreprise ou d'une institution d'accord c'est ça donc c'est un document qui rassemble des règles alors quelles sont ces règles tout ce que nous venons de voir c'est-à-dire toutes ces formes de design toutes ces formes de design en fait doivent revenir on doit obligatoirement les retrouver dans la charte graphique si l'entreprise pour ces formes de design on doit les retrouver dans la charte graphique c'est-à-dire si l'entreprise ou si dans la culture d'entreprise nous avons ce qu'on appelle la question du code vestimentaire il faut que dans la charte graphique on retrouve exactement le motif qui est utilisé sur le pagne le vendredi dans l'entreprise il faut qu'on retrouve ça quelle couleur quelle est la couleur de ce motif si l'entreprise dans sa culture disons par exemple pour le design d'intérieur ou quand vous entrez peut-être dans l'entreprise directement vous avez des illustrations voilà sur l'ensemble du mur il faut que dans la charte graphique on retrouve on retrouve ces illustrations ou finalement les clés les clés pour pouvoir reproduire également ces illustrations c'est peut-être un peu complexe mais de façon basique quand vous prenez une entreprise ou une institution vous avez un logo vous avez le logo de l'entreprise donc dans la charte graphique explique comment est-ce que l'on peut utiliser ce logo ou comment est-ce que ce logo peut être utilisé par un partenaire d'accord premier intérêt d'une charte graphique c'est de pouvoir rassembler toutes les consignes graphiques dans un document ça c'est le premier intérêt alors le second intérêt c'est de pouvoir permettre aux partenaires on est sur un projet un partenaire nous invite sur un projet on est partenaire voilà officiel et tout faudrait pas que notre logo soit utilisé de n'importe quelle manière faudrait voilà que le partenaire arrive quand même à respecter certaines normes que nous avons pris le temps voilà d'éditer et ce que nous faisons dans ces cas c'est que nous enverrons on va juste envoyer la charte graphique au partenaire pour qu'il ne se perde pas d'accord donc déjà ça va nous éviter de prendre le téléphone et de lui expliquer non mais vous savez en fait le logo c'est en bas à gauche vous l'avez mis un peu à 3 cm à 3 cm un peu moins en haut faudrait faudrait un peu déjà l'agrandir et tout ça donc vous envoyez déjà la charte graphique au partenaire et ça va vous éviter de parler un peu trop alors comme je le disais la charte graphique donne des consignes et des indications sur ce que l'on doit faire mais également sur ce qu'il ne faut pas faire d'accord on prend toujours un exemple simple un logo d'entreprise donc là le designer graphique dans ce cas l'espèce va se mettre en fait dans la peau d'un utilisateur lambda ou de voilà ou de quelqu'un d'aussi banal et va commencer par imaginer les différents scénarios que l'on puisse avoir de l'utilisation d'un logo d'accord et tout ça en fait c'est pour mettre dans la charte graphique ce qu'il ne faut pas faire donc c'est vrai que la liste n'est pas exhaustive c'est justement pour cela en fait que l'entreprise prend le soin de mettre plus en avant ce qu'il faut faire parce que quand tu sais il y a quoi faire le mieux c'est que tu te que tu te tiennes à ça donc là pour le cas pour le cas d'espèce nous avons également Coca-Cola là c'est un peu la page partenaire de la charte graphique eXport je pense que c'est la compagnie de jeux vidéo donc sur un partenariat la charte dit clairement en fait que Coca-Cola doit être à gauche et puis le partenaire doit être à droite et là c'est mis c'est vraiment millimétré quel centimètre à quel centimètre le logo de Coca-Cola doit être par rapport à la barre et également le logo du partenaire donc pour Coca-Cola en fait c'est un peu particulier parce que ils ont ils ont un logo général générique et puis ils ont des ils ont des variantes donc c'est ça la charte graphique en fait va prendre en compte tous ces éléments parler à la fois et du logo et du logo général et des dérivés donc là c'est ce qu'ils ont fait ils ont essayé de donc il y a le logo Coca-Cola zéro comment est-ce qu'il faut écrire le zéro voilà est-ce qu'il faut l'écrire en italique etc donc tout ça sont des indications qui sont données et dans la charte graphique également vous retrouvez le design de la bouteille de de Coca-Cola donc c'est comme je vous le disais premier intérêt c'est pour que l'entreprise elle-même ne se perde pas parce qu'il y a des idées voilà qui viennent un peu partout et pour faire vraiment professionnel il faut quand même rassembler tous ces éléments sur un ou dans un document d'accord et maintenant le deuxième intérêt en fait c'est de c'est de pouvoir envoyer ce document-là au partenaire pour que pour que pour que votre identité c'est-à-dire l'identité que vous aurez créée soit respectée parce que tout cela concourt en fait à l'identité de l'entreprise la manière dont votre logo est disposée la couleur de vos bouteilles si on prend l'exemple de Coca-Cola etc. tout cela concourt à l'identité de l'entreprise donc quand vous envoyez le logo à un partenaire la charte graphique plutôt à un partenaire vous êtes rassuré que l'on ne va pas déformer votre image ou votre identité parce que ça peut être aussi banal mais c'est très important parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça pourrait aller c'est carrément un métier aussi d'être graphiste comme je l'ai dit c'est carrément un métier et donc c'est ça après on parlait des cours je pense que je pense que dans ton moment que tu es voulu j'invite les gens qui sont toujours là qui nous suivent n'hésitez pas si vous avez des questions spécifiques parce que là on a besoin de parler de la charte graphique c'est pas le bout de la charte graphique et on prend l'exemple un peu de Coca-Cola donc on peut vous expliquer en loin en large comment ça se passe donc si vous avez une question spécifique par rapport au thème global je rappelle le thème c'est l'important du design aujourd'hui pour une marque donc Etienne est là pour répondre à toutes vos questions donc on a encore 20 minutes à passer ensemble Etienne-moi ça on a vu des gens l'exemple de Coca-Cola aujourd'hui tu sais très bien en tant qu'entrepreneur ou une entreprenante qui décide aujourd'hui de dire ok bon je veux lancer ma boîte comment il fait pour mettre en place achat graphique alors comment l'entreprise fait pour mettre en place sa charte graphique l'entreprise bon on suppose que l'entreprise n'a pas de moins c'est une start-up c'est quelqu'un voilà l'entreprise n'a pas de moins en fait c'est compliqué parce que il faut avoir une connaissance d'accord il faut quand même avoir les bases du graphisme pour pouvoir commencer mais si vous n'avez pas la technique on suppose que vous êtes entrepreneur mais vous n'avez pas encore la technique d'accord vous êtes entrepreneur vous êtes vraiment dans la stratégie comment manager etc vous pouvez déjà commencer par écrire ne serait-ce que sur des bouts de feu commencer déjà par imaginer noter vraiment toutes les idées vous ne savez pas reproduire ou vous ne saurez pas reproduire votre logo que vous imaginez parfaitement mais vous pourrez quand même l'écrire quelque part voilà je veux peut-être que le C ou imaginez griffonner d'accord en attendant peut-être de trouver un graphiste ou en attendant de vous former voilà au logiciel de conception graphique donc c'est uniquement comme ça ça commence et ne vous dites pas en fait que c'est-à-dire la charte graphique ne va pas se concevoir en une fraction de seconde non plus d'accord ça va mettre du temps vous pouvez commencer juste par donner des consignes par rapport c'est-à-dire dans votre document sur la charte graphique vous donnez juste des consignes par rapport à votre logo et puis peut-être vous commencez juste par le logo et puis l'utilisation peut-être de votre package juste trois pages vous avez vraiment des chartes graphiques qui vont jusqu'à 200 300 pages vraiment pour les grosses comme pour Coca-Cola d'ailleurs c'est des machines en fait donc ils ont tellement de choses qu'ils doivent mettre dans la charte graphique que ce soit les motifs de panne les casquettes les chaussures côté vestimentaire etc mais vous vous venez de commencer vous êtes entrepreneur vous n'avez pas assez d'argent pour embaucher un designer ou un graphique ou un designer graphiste donc vous commencez déjà par noter d'accord notez vos idées allez-y essayez de dessiner imaginez juste les scénarios et tout ça va vous aider d'ailleurs cet exercice en fait va vous permettre de cultiver cet esprit là en vous parce que c'est comme je le disais en fait être graphiste c'est vraiment une culture donc je connais des gens aujourd'hui en fait qui ne sont pas graphistes mais qui peuvent te dire en fait non telle couleur je pense en fait que tu peux mettre telle couleur à la place et quand tu le fais ça marche ce ne sont pas des graphistes en fait mais ce sont ces personnes-là qui ont voilà ils ont cette culture-là ils ont cet esprit qui ont mis du temps à cultiver et ça se fait c'est au jour le jour c'est dans les petites choses comme je le disais pour embaucher un graphiste vous ne pouvez pas non plus travailler en partenariat c'est-à-dire là aussi c'est également une astuce soit vous n'avez pas assez de sous pour embaucher un graphiste soit vous prenez un graphiste mais vous travaillez en partenariat avec lui c'est-à-dire que quand le graphiste vous fait par exemple la charte graphique ou quand le graphiste vous fait un visuel vous pouvez mettre le logo du graphiste voilà donc ça ce sont des termes de partenariat qui peut être vus comme ça vous ne payez pas et vous faites également de la publicité au graphiste d'accord donc voilà un peu les astuces voilà un peu les astuces sinon l'idéal quand même c'est de pouvoir trouver quelqu'un essayez même de négocier le prix si vous pouvez ou si vous pensez que le prix pour la concession du charte graphique est très élevé vous pouvez peut-être imaginer que vous payez de façon échelonée et puis après vous avez vraiment un truc assez professionnel pour lancer c'est soit que vous le faites très bien soit que vous ne le faites pas c'est soit que vous êtes prêt pour le faire soit que vous ne le faites pas et puis vous attendez calmement et pendant ce temps on peut déformer votre logo c'est pas mal super donc il y a Edem qui vient de rejoindre le live Edem Coucou qui a posé deux questions je pense qu'on va revenir sur la question après si je résume bien ce que tu as dit pour un entrepreneur aujourd'hui moi comme j'ai l'habitude de dire le basique c'est déjà le logo et les codes couleurs j'en peux commencer parce qu'aujourd'hui même sur une seule page tu peux avoir ta mini charte graphique comme on le dit tu n'as pas assez de moi tu as déjà le logo tu as la définition du logo tu as les codes couleurs et la typographie que tu utilises donc déjà c'est déjà un début pour une charte graphique tu n'as pas les moyens et au fur et à mesure tu vas essayer d'augmenter si tu as de nouveaux produits et tout ça parce que comme une charte éditoriale en communication comme une charte comme chaque document chaque stratégie la charte graphique évolue à mesure que l'entreprise grandit c'est pas un document figé c'est pas un document pour dire ok bon c'est pour toute la vie donc c'est pour faire un résumé il y a Aisha qui nous demande est-ce que le conditionnement l'emballage d'un produit sont aussi intégrés dans la charte graphique oui oui effectivement c'est la charte graphique comme si on en a dit en fait c'est tout ce qui sera graphique que ce soit le conditionnement le packaging les gadgets tout en fait tout ce qui est visuel ou tout support sur lequel on pourrait retrouver on pourrait identifier l'entreprise c'est-à-dire on pourrait retrouver le logo de l'entreprise tout absolument de façon exhaustive le plus exhaustive possible donc c'est ça super donc Edem qui nous pose la question est-ce qu'un designer est-il de facto un graphiste non 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 c'est comme je le disais un designer n'est pas forcément un graphiste ça dépend c'est vous avez deux écoles d'accord vous avez dans les entreprises dans les mégas entreprises vous avez des gens qui pensent que le designer c'est celui qui va imaginer le concept d'accord la bouteille de Coca-Cola etc mais ça amorce en fait la frontière elle est un peu poreuse c'est-à-dire c'est assez fragile le designer va imaginer le concept la bouteille pourquoi tel cours à tel endroit d'accord le designer imagine ça et essaie de représenter la bouteille voilà des esquisses etc mais quand nous parlons de graphistes pour certaines écoles en fait c'est ceux-là qui vont maintenant reprendre ce que le designer a fait et essayer d'habiller la chose qu'est-ce qui va couvrir la bouteille d'accord qu'est-ce qui va couvrir la bouteille voilà quel dessin il faut mettre à tel endroit etc rappelons aussi que le design c'est le design c'est une discipline qui fait partie d'une grande d'une grande famille qu'on appelle les arts appliqués les arts appliqués et comme leur nom l'indique en fait ce sont des éléments qu'on applique donc vous avez déjà une bouteille ou vous avez déjà une chaise le rôle du designer en fait c'est de rendre cette chaise plus belle c'est d'habiller la chaise d'accord quand on prend par exemple les supports de documents en fait vous avez déjà un papier donc le rôle du designer en fait c'est d'habiller le papier etc bon ça aussi c'est également selon une école donc en gros voilà je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais vraiment c'est dépendant des écoles je pense que Edem on a répondu à ta question et déjà pour ceux qui viennent de rejoindre le live vous avez la possibilité de revoir la rediffusion après moi je vais aborder la troisième partie du live pour parler des outils maintenant parce qu'on a défini c'est quoi le design les différents types de design en pari de chat graphique aujourd'hui en tant qu'entrepreneur si j'ai pas les moyens et je veux me lancer donc ça rejoint un peu la question de Edem il dit quels sont les logiciels aujourd'hui gratuits comment on aime le gratuit on a fait qu'on peut utiliser pour faire le design alors les logiciels sont pléthores les logiciels sont pléthores moi particulièrement je suis je suis je suis adepte de la suite Adobe je ne quitte pas la suite Adobe donc que ce soit pour le montage des documents j'utilise InDesign etc vidéo toute la suite d'accord maintenant est-ce que la question c'est bon je rappelle Adobe ça peut être craqué ça tout le monde le fait donc du coup ça peut être gratuit mais dans les entreprises c'est préférable d'acheter et quand vous êtes graphiste quand vous avez un marché et que vous dites aux clients en fait que c'est à dire vous savez la nature est faite ainsi en fait la manière dont vous vous traitez on vous traitera également donc quand vous achetez les logiciels soyez sûr que par quelle magie je ne sais pas mais vous aurez toujours le gros marché c'est comme ça parce que vous déboursez de l'argent pour acheter les logiciels Adobe à la base c'est un logiciel payant d'accord donc quand vous déboursez de l'argent pour l'acheter vous allez vous surestimer et quand vous recevez un marché non quoi j'ai quand même payé pour avoir le logiciel c'est quand même un métier je ne l'ai pas craqué donc je dois mettre voilà je fais la facture à 2 millions etc et vous restez là dessus c'est comme ça mais quand vous craquez le logiciel vous vous dites bon ok bon c'est juste un petit business en entendant d'accord donc ça c'était une parenthèse maintenant est-ce que la question c'est le logiciel ou ou le savoir-faire bon je n'utilise pas trop le logiciel qui sert à designer les interfaces mais quand vous prenez par exemple InDesign vous avez l'équivalent c'est à dire j'oublie un peu le nom c'est CorelDraw c'est quoi en tout cas vous avez un logiciel qui fait à peu près la même chose que InDesign mais voilà qui n'est pas aussi vanté qu'InDesign du coup vous avez des graphistes qui utilisent toujours CorelDraw mais qui ont des marchés voilà qui travaillent vraiment avec des de grosses boîtes d'accord qui travaillent avec de grosses boîtes mais CorelDraw en fait c'est vraiment s'il faut dire la vérité en fait ça n'a pas le même poids qu'Adobe InDesign mais ça permet de faire la même chose donc si moi j'ai un conseil à donner c'est vrai tous les logiciels peuvent être craqués mais c'est comme je l'ai dit quand vous prenez votre travail au sérieux vous achetez les logiciels pour mieux vous vendre parce que ça peut être également un argument de vente d'accord vous n'allez pas le crier haut et fort sur tous les toits que j'achète mes logiciels de construction craqué mais vous serez vous-même fier d'abord et quand vous voulez défendre votre marché ça sera avec fierté également quoi d'accord mais tous les logiciels peuvent être craqués etc. comme je l'ai dit et puis voilà voilà un peu mais si j'ai un conseil aussi à donner c'est c'est de ne pas être craqué sur les logiciels mais de voilà de choisir un logiciel d'accord si vous choisissez Adobe allez-y à fond avec Adobe si c'est CorelDrop allez-y vraiment à fond ne basculez pas voilà n'allez pas de logiciel dans le logiciel prenez vraiment le logiciel maîtrisez-le et vous pouvez faire des choses merveilleuses parce qu'on le dit souvent en design graphique en fait le logiciel il est limité mais la créativité n'est pas limitée donc le logiciel ne vous permettra pas d'avoir l'idée comme Coca-Cola de faire une affiche et puis de sortir une pipette de l'affiche pour l'entrer dans une fenêtre ça le logiciel ne vous permettra jamais vous ne pourrez jamais avoir cette idée grâce à un logiciel mais vous pouvez faire la réalisation mais vous pouvez faire la réalisation vous pouvez matérialiser cette idée grâce au logiciel donc c'est de prendre un seul logiciel a priori n'importe quel logiciel graphique les logiciels graphiques sont pareils d'accord ce que vous pouvez faire sur Adobe Photoshop vous pourrez le faire sur un autre logiciel qui est équivalent quoi d'accord donc ce qui fera la différence finalement entre vous et un autre graphiste ou un autre designer c'est l'idée c'est l'imagination et voilà c'est ça c'est ça on peut super 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 il y a Aïcha qui te pose une question de savoir si est-ce que craquer un logiciel c'est illégal ouais craquer un logiciel c'est illégal parce que si c'était pas illégal je pense que tous les logiciels seraient gratuits je pense c'est illégal sauf que ceux qui produisent les logiciels le savent mais ils peuvent pas contrôler je me dis ils peuvent pas contrôler parce que dès que vous mettez des barrailles il y a toujours il y a toujours des gens qui sont là donc surtout dans un contexte un peu plus africain exactement exactement moi par exemple un cas d'école c'est que par exemple si tu prends la suite Adobe la suite SD ou d'autres logiciels quand tu ne perds pas dans le code source parce que quand tu fais un visual quand on met le visual sur genre dans un site web et tout les développeurs ils extraignent ce qu'on appelle le code source de l'image je crois et on reçoit le nom genre le nom et la licence de ton logiciel que tu as utilisé ok et il y a un gars qui a eu ce problème là parce qu'il avait craqué le logiciel il a travaillé il a dit non oui moi j'ai payé le logiciel payé moi quel montant on l'a payé mais après derrière il a eu des problèmes parce que quoi c'était pas le bon logiciel parce qu'il avait craqué il n'avait pas payé le logiciel les retomber tu vois les retomber les retomber comme ça tu veux manger tu veux manger de gros gombo mais tu ne peux pas faire les trucs dans les règles de là c'est ça c'est exactement ça c'est vraiment c'est vraiment pour un début il faut arriver à un certain niveau comme tu as dit c'est un investissement aussi il faut investir sur soi comme on dit pour investir dans son business dans ce que tu fais comme ça tu sais que demain s'il y a un tel problème et tout tu peux t'en sortir et tout ça et moi je pense que c'est un des challenges ça revient à ma dernière question avant de clôturer le live les challenges et les défis en quelque sorte de métier de designer gratuit selon toi c'est quoi les défis et les challenges les défis et les challenges alors je vais voilà les défis et les challenges bon avant je ne sais pas si c'est la même question mais permets-moi de faire cette petite parenthèse c'est-à-dire de répondre finalement à ta question c'est vrai qu'on a tous vu que c'est important que c'est utile à travers la présentation pour répondre de façon concrète pourquoi finalement est-ce que le design ou les entreprises ont besoin du design dans leur pratique nous avons deux réponses nous avons d'abord pour une question identitaire d'accord il faut créer une identité et pour une question d'attention ça il faut retenir l'attention et c'est un peu c'est peut-être pour ça c'est peut-être la réponse à ta question les défis les challenges en fait c'est cette retention d'attention dans laquelle il faut être continuellement c'est-à-dire c'est une guerre que vous soyez particulier que vous soyez qui que vous soyez en fait vous êtes tout le temps en guerre j'ai l'impression que c'est un principe en fait de la vie c'est-à-dire il y a de la guerre partout même dans les coûts il y en a dans les entreprises également il y en a la concurrence entre les entreprises qui finalement pourra retirer capter l'attention du consommateur c'est ça en fait c'est cette perpétuelle guerre dans laquelle nous sommes et vous ne pouvez pas gagner cette guerre en fait en oubliant le design ou en laissant le design de côté parce que le design c'est comme nous l'avons vu un peu c'est tout ce qui est visuel c'est beaucoup lié à tout ce qui est visuel et ce qu'il capte aujourd'hui pour retenir l'attention d'un consommateur c'est vraiment l'image c'est un peu comme quelqu'un le dit une image vaut mille mots etc c'est cette guerre là mais avant de pouvoir gagner cette guerre l'attention il faut que vous ayez une identité c'est ça en fait c'est très important de pouvoir construire l'identité quand on dit Audrey par exemple qu'est-ce qui me vient en tête d'accord quelqu'un d'assez dynamique voilà qui fait des laves des laves disons chaque samedi qui n'a pas encore de cul-là je pense que tu n'as pas encore raté donc voilà la constance ça revient tout ça ça concourt et puis ça participe voilà à ton identité quand on dira Audrey qu'est-ce qui vous vient en tête quand on dit Coca-Cola qu'est-ce qui vient certains diront en fait que Coca-Cola n'a plus besoin de communiquer ou de maintenir ou de faire de la publicité mais c'est ça en fait c'est à dire plus tu montes dans ce domaine ou plus ton entreprise a une forte notoriété plus tu es tenu de maintenir cette barre là vraiment haute parce que on dit souvent en fait plus haute elle a monté et plus basse ou très basse pourrait être la descente donc voilà donc en gros Coca-Cola c'est vrai qu'ils sont vraiment c'est comme on le dit souvent le top of mind même aujourd'hui dans un village à Sokodeguakara à Lomé quand tu dis Coca-Cola c'est vrai qu'un petit gamin prenait Coca-Cola c'est jusque là ça va mais aujourd'hui ils sont obligés de maintenir ça c'est une obligation c'est une guerre quand ils vont s'oublier un peu il y aura peut-être quelqu'un qui va prendre finalement le lead et ça et ça en fait finalement c'est quelque chose qui se fait de jour en jour il faut vraiment mettre des dispositifs de surveillance voir comment les gens traitent votre image c'est ça également l'utilité de la charte graphique que moi je pense en fait qu'il faille obligatoirement envoyer à tout partenaire d'accord donc c'est comment les gens utilisent votre image comment est-ce que votre logo est utilisé dans d'autres pays etc et ça va loin parce que Coca-Cola par exemple ici en Egypte on a Coca-Cola en Egypte c'est vrai que la maison mère elle est là la charte graphique de la maison mère elle est là mais quand vous prenez la charte graphique de Coca-Cola en Egypte c'est vrai que c'est dérivé de la charte graphique de la maison mère mais c'est un peu différent parce que ça répond aux réalités voilà donc c'est comme le disant en fait le contexte c'est vraiment important avant de lancer toute chose ou avant de poser n'importe quelle action étudier le contexte voir ce qui revient voir les pratiques d'une minute on a fini bon d'accord je pense que l'essentiel est dit en tout cas merci merci Audrey merci infiniment ça va être difficile merci merci beaucoup à toi je sais pas si tu as un mot de fin rapidement un mot de fin merci 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 c'était une première bon voilà j'espère qu'on aura d'autres occasions voilà merci encore et puis du courage surtout merci beaucoup merci aussi à toi d'avoir accepté l'invitation donc pour ma part on se donne rendez-vous le samedi prochain à 20h GMT avec un autre intervenant sur un autre thème et je pense que le thème de design va revenir encore on aura à faire un live prochainement pour expliquer en détail chaque type de design ce sera avec plaisir merci aussi à tout le monde et restez connectés sur le compte ciao ciao et à très bientôt merci allez